Un concert éclairé à la bougie, 1500 au total dans le cœur de la cathédrale, pour recréer l'ambiance des origines. Notre Dame d'Amien accueille le premier des quatre concerts de clôture des festivités de ses 800 ans, après l'annulation de plusieurs événements de célébration de ce jubilé dû à la crise sanitaire. Venez, soyez heureux de votre cathédrale qui est la vôtre, venez la célébrer, 800 ans ça se fête, c'est une mère, c'est une grand-mère, c'est une sœur, c'est une marraine, c'est une amie, c'est une fille, nous sommes ici chez nous, vous êtes ici chez vous, venez, tous les soirs, nous vous attendons. Pour ces retrouvailles, le public profite d'un concert en quatre tableaux des Chantres de Paris, qui retrace la vie de Marie à travers mille ans de musique. Un moment particulier aussi pour l'ensemble de solistes. C'est extraordinairement particulier, on sait que les cathédrales permettent en général une résonance très appropriée pour le chant grégorien, qui est un chant monodique, donc à une seule voix, et le fait que les sons puissent se tenir et résonner dans la cathédrale permet de remplir et de faire sonner plus cette musique dans un édifice tel que celui-là. Néanmoins, le volume est tel ici, qu'on en est quand même un petit peu décontenancé, perturbé, parce qu'il faut quand même remplir un peu ce volume. C'est magique quand même, en fait. Très beau, en plus avec la cathédrale, ça résonne beaucoup, donc ça fait très joli. C'était magnifique, on a été transportés, on avait dépassé la voûte de la cathédrale. Je l'ai trouvé magnifique, avec une ambiance vraiment de sérénité, de calme. Les voix, c'était sublime. Quand je pense à tous ces gens qui sont démenés pour les 800 ans de la cathédrale et que tout a été anéanti en peu de temps, c'est beau que ça redémarre. C'est un vrai réveil, c'est beau. Ces retrouvailles continuent encore jusqu'à dimanche. Ce soir, place au Gospel avec des billets, à partir de 5 euros. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada